Bonjour à tous, vraiment je suis très heureux d'avoir rencontré une star camerounaise, bien qu'elle a évolué dans le giron français, c'est l'ancien international Bruno Gauthier, qui a joué à Lyon, qui a joué au PSG, il a été international français, et vraiment je suis très heureux de le rencontrer. Bonjour Bruno Gauthier, bonjour. Mais il faut dire que vous êtes quelqu'un qui représentait beaucoup pour les Camerounais, même si vous n'avez pas évolué au Cameroun, aujourd'hui, que devient le premier outil ? Bonjour à tous, c'est vrai que je n'ai pas connu beaucoup le Cameroun, parce que je n'avais qu'en France, je n'ai pas connu en France, mon papa était Camerounais qui allait beaucoup sur le Cameroun. Moi, j'ai pas eu trop le temps d'y aller avec ma carrière, j'ai été une fois, j'ai oublié de Joseph Bonnebel, c'était très différent de la France. Voilà, moi j'ai arrêté ma carrière il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai 50 ans, donc ça fait comme... Vous ne le faites pas ? Oui, je ne le fais pas, mais je le ressens aussi, je ne le ressens pas qu'il arrive. Maintenant, moi j'ai arrêté ma carrière à 38 ans, j'ai un peu arrêté un peu en football parce que j'avais une longue carrière. Tout doucement, j'ai passé mes diplômes entraîneurs, j'ai entraîné des petits clubs dans la région de l'Ouenay, et aujourd'hui, je suis un peu tranquille, j'essaie de m'occuper un peu tranquille, et puis en tout. Mais justement, votre carrière a été marquée par votre but en 1996, avec le PSG lors d'une finale que vous avez gagnée. Quel était, quel est, aujourd'hui, avec un peu de recul, comment vous avez vécu ça dans ce moment ? Ça, c'est des moments, c'est des moments merveilleux pour un footballeur. Déjà, jouer une finale de Coupe d'Europe, c'est pas curant. C'est vrai que j'ai eu la chance de jouer dans des grands clubs aussi, Paris, Lyon, Marseille, Milan. Donc c'est vrai que c'était une bonne, très belle période. Oui, j'ai eu la chance de marquer ce but, qui a été un tremplin aussi dans ma carrière aussi. Et puis toujours un bonheur quand je reviens à Paris, ou quand je ne reviens pas. Je faisais mes anniversaires, il y a toujours le peuple parisien qui me souhaite un anniversaire, comme le Bonnepark, mais ce qu'on a encore de le monde, et on parle souvent de ce type de rangs gagné, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule gagnée par la France à Marseille, même si aujourd'hui le Qatar est là, et qu'aujourd'hui, le Parisien a changé de dimension. Aujourd'hui, c'est très sphérique par rapport à ce que nous on a vécu à l'époque, mais ça restera toujours dans les années-là. Une coupe d'Europe, elle est là, et tant qu'ils n'auront pas un Dengenny ou une autre, et moi ce sera celle-là qui sera toujours là, et il y aura toujours chez le moteur, qui est là, et qui reconnaît aussi une belle page du pays. Justement, justement, la semaine prochaine, pour l'actualité, les pays, ils doivent rencontrer le monde, ils ont perdu au match allé, en tant que Parisien, qu'ils ont des chances ? Oui, ils ont des chances. Après, moi, c'est vrai que j'étais beaucoup, parce que cette saison, je les ai joué énormément, tel que le quart de finale. C'est deux matchs différents, c'est un match, le premier match à l'extérieur, à Dortmund, où on n'a pas vu le meilleur des PSG, mais je pense qu'aujourd'hui, sur le deuxième match, ils ont tout donné, c'est une finale qui les attend, surtout un match à jouer, donc je pense qu'ils ne seront pas prêts, et je ne suis pas fait encore une belle école. Mais justement, vous vous posez une particularité, c'est que vous avez joué à Marseille, à Paris, à Lyon, votre cœur est Lyon, à Parisien, à Marseille. c'est vrai qu'il est coupé en deux, parce que Marseille, je ne suis pas assez autant, je ne sais pas, rien au passé, en tant que fouteux, mais ça reste toujours un très grand club, au Bicot, j'ai apparaissé à m'adapter. Après Lyon, c'était un club formateur, où j'ai convaincu, avant de pouvoir aller au Fulman, et à Paris, c'était un autre club, à l'époque, où il y avait tous les intérêts sur l'eau, où il fallait passer votre train, pour arriver au Fulman, pour partir de la Fulman. Aujourd'hui, mon copain, entre Lyon, entre Lyon à Paris, mais quand les Parisiens jouent, je les tiens à la Fulman. Justement, vous avez bien vu beaucoup, parce que vous êtes, carrément, vous êtes, de Père, c'est ça, et vous êtes Français. Et dites-moi, aujourd'hui, que vous êtes venus à votre côté, vous souviendrez-vous ? Je suis un peu de l'eau, je suis un peu de l'eau, je vais bien aussi regarder un peu ce qui se passe un peu à droite à gauche, le Fulman, le Fulman, le Fulman, l'étrange aussi, et puis aussi la culture, parce que ça reste toujours des gènes, et que même si je ne suis pas né, comme l'eau, je suis un peu de ce qui se passe, on peut faire des nations, et tout ça, donc c'est vrai que j'ai eu un oeil, par exemple, cette année, cette année, on se passe à la finition, de la canne, on a vu, une belle canne, une belle canne avec, tout ça, tu vois, je regarde un petit peu, parce que, ça reste toujours quelque chose, c'est fixé, oui, bien sûr, bien sûr, on parle, il y a des gens qui sont vous caromènes, qui n'appellent, qui ne me parlent beaucoup, je dis, mais j'aime bien, je me regarde ça, et donc, avec un oeil un peu plus antiracteur, que d'être, il y a un peu plus antiracteur, dans cette culture. Et justement, comme avec votre club entraîneur, est-ce que le Cameroun ne vous intéresse pas, en tant que technicien, est-ce que ça vous intéresse ? Voilà, ça va intéresser tout le monde, c'est sûr, aujourd'hui, c'est difficile, c'est difficile, aujourd'hui, il faut vraiment connaître la culture, il faut vraiment m'entraîner, là, je suis un peu dans les petits clubs, je n'ai pas eu la chance, ce qui m'a évolué dans un grand club, et puis, les premières sélections, c'est encore pire, parce que c'est tout un peuple qui est derrière un pays, ça fait un peu peur, mais pourquoi pas, je crois, on ne sait jamais, la vie est faite de surprises, donc, tout est ouvert, on verra ce qu'il se passera, dans la suite de ma vie. Justement, vous savez que la Fédération de la République est actuellement gérée par un ancien compagnon, qui s'appelle Saint-Méthl, et donc, avec votre regard, on est un, comment vous sentez son management de la Fédération ? Non, un peu, moi, j'ai toujours, j'ai toujours senti que dans toutes les Fédérations, il faut des gens qui connaissent le football, et des gens qui ont joué, pas des gens qui, aujourd'hui, qui connaissent que des gens, comme ça, et je pense que le football européen, français, ou même étrangers, avancera avec des gens qui connaissent la culture du football, et qui vont jouer au football, pour pouvoir faire évoluer ce sport. Et je pense que c'est une bonne chose, aujourd'hui, que Samuel ait pris ce pouvoir, et aujourd'hui, Samuel, c'est Nico, non c'est lui, un très gros, un très, très gros, un passadeur aussi, un Cameroun, donc je pense que, il y a eu, la belle voix, elle est devant lui, à lui de faire les choses, parce que je pense qu'il sera suivi, il a une telle aura, que je pense qu'il ne se trompe pas, parce que, je pense qu'il est en Suisse, sa carrière, qu'il a eu, elle est extraordinaire, et puis, tout le monde a toujours aimé cette personne, donc, moi, je suis fier, qu'une partie comme ça, s'investisse, s'affronte, dans le football, le Cameroun, pour qu'on puisse, tout le monde puisse évoluer, et qu'on gagne aussi des tromphées, parce que c'est le temps que le Cameroun a trouvé. Une dernière question, le prochain voyage au Cameroun, de Jumim Gauti, c'est quand ? Ah, ça, c'est des questions qu'on pose souvent, je ne sais pas, il y a eu, 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 très proche, comme très longtemps, peut-être qu'il y aura des festivités, peut-être qu'il y aura des choses, des manches de bien à faire, je ne sais jamais, donc, moi, je suis ouvert à tout, aujourd'hui, que j'ai ma carrière, que je suis retraité, et que j'ai eu le temps aussi de pouvoir voyager, je suis ouvert à tout, donc, là, aujourd'hui, on est à Paris pour une initiative, par rapport à un projet, peut-être que, dans un mois, pour moi, ça sera au Cameroun, et qu'on verra peut-être, avec eux, je ne sais pas, qu'on me revoit, qu'un monde, parce que c'est vrai que, je pense qu'il y a quelques fans, qui viennent me voir, et qu'ils ont peut-être eu la chance, de me côtoyer, donc, ce serait, d'après, et puis, je me mettrai exclusivement. Merci beaucoup, Benin Gauthier, vraiment, c'est une énorme, vraiment, je me revois de ce point, parce que, vous avez marqué, la vie des Camerounets, même si, vous n'avez pas joué pour Cameroun, mais vous avez marqué, la vie des Camerouns, et, je pense que, ceux qui nous s'est plus, sont ravis, Cameroun, de savoir que, vous êtes vivant, et que, vous portez bien, parce que, vous avez dit, 53 ans, mais vous ne l'avez pas, et, vraiment, je suis très heureux, et est-ce que, vous pouvez avoir un dernier, le public Cameroun, parce que, c'est des Camerouns, qui me suivent, est-ce que, vous aimez, vous aimez, vous aimez, vous aimez, je pense qu'il faut rester, il faut rester, un mot, je sais, il faut écouter, il faut essayer, d'être positif, parce que, c'est des pays, qui sont, c'est un peu dur, tous les pays africains, sont aussi, aujourd'hui, à la recherche, d'un renouveau, je pense qu'il faut persister, et continuer, et puis, aider aussi, s'aider entre eux, parce que, c'est la dernière des choses, pour que le code puisse évoluer, et que, ça se passe, dans la vie aussi. Merci. Vous avez compris, il faut vous aider, entre vous, cesser de vous bâcher, supporter, supporter, et je pense que, c'est pour vous, entre vous, merci. Il n'y a pas de souci, je vous remercie. Merci.